Un dieu nous paie des cheeseburger, cinquième épisode de Percy Jackson et les Olympiens. Plus on approche de la fin, plus la série divise et déçoit. On en parle tout de suite et je crois qu'on va faire court. Si tu ne me connais pas, je fais aussi des vidéos sur le cinéma. Donc voilà, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, c'est extrêmement précieux. La série fait donc le choix d'enlever purement et simplement tout ce qui est un peu marrant dans le livre. Tout ce qui est un peu épique dans le livre. En tout cas précisément dans les chapitres adaptés ici. C'est un épisode maladroit sur toute sa durée qui, à l'inverse des épisodes précédents, ne parvient pas à proposer une alternative suffisante à l'imaginaire du livre. Que ce soit le retour de Percy, l'arrivée d'Ares et toute la discussion qui s'ensuit, toute la partie dans le parc d'attractions, tout est raté, tout est trop simple. Qu'est-ce que Héphaïstos vient foutre dans cet épisode ? Quelle raison Arès a-t-il de garder Grover ? Qu'est-ce que c'est que ce piège tout pourri ? Pourquoi n'avoir pas laissé Annabeth en position de recul au retour de Percy ? Le dire mail, c'était trop cher à produire ? L'arrivée d'Ares, vraiment ? Pour la première fois depuis le début, il n'y a pas grand-chose à sauver. On a un nouvel épisode de 35 minutes qui, en plus d'être extrêmement court, va au plus vite sans offrir de véritables compromis au lecteur. C'est juste frustrant. Allez, on va au moins se consoler et se dire qu'au moins, ça suit la trame des livres. Mais c'est dommage et cet épisode est vraiment, vraiment, vraiment décevant. Dis-moi ton ressenti en commentaire si tu as vu l'épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Abonne-toi !